Loyaux fils de Sparte par leur naissance, les deux frères s'entraînent en rêvant de rejoindre un jour les rangs de la grande armée spartiate. Mais ce moment n'arrivera jamais. Un jour fatidique, Demos est enlevé sous les yeux de son frère Kratos, ce frère qui a juré de le protéger, quoi qu'il arrive. Cet événement va changer à lui seul le cours de la vie de Kratos. Sa destinée, son destin maudit se sont mis en marche. La perte de son frère laisse à Kratos une marque indélébile. Un souvenir qu'il ne parvient à oublier. Après avoir jailli de ne plus jamais faillir, il se fait tatouer sur le corps en l'honneur de son frère. Une marque rouge, parfaitement identique à la tâche de naissance de ce dernier. Ce tatouage rappelle un triste souvenir à l'homme qui deviendra un jour un dieu. Le guerrier surnommé le fantôme de Sparte. Ils sont venus chercher le guerrier marqué, celui désigné par la tâche sur son corps, Demos. Tandis qu'il l'emmène sous les yeux de son frère, Demos ne se doute pas du sort qui l'attend. Arès l'emmène dans le domaine de la mort, le royaume de Thanatos, un endroit où aucun mortel n'a encore osé s'aventurer. Il y est emprisonné sans espoir de s'échapper, et il subit pendant des années les tortures et les tournoces du dieu de la mort. Au début, la conviction que son frère Kratos va venir le sauver l'aide à rester en vie. Mais à mesure que les années passent, Demos perd tout espoir, et par la même occasion, toute trace d'humanité. La colère, la soif de vengeance grandissent en lui. Nourrie par des décennies d'attente, la raison l'ayant presque quitté, c'est cette rage qui l'aide à résister. Persuadé qu'il est d'être un jour à nouveau confronté au frère qu'il a abandonné. Depuis des siècles, la statue d'Ares, fils de Zeus, monte la garde sur le plus haut plateau dominant la grande cité de Sparte, gardant un œil protecteur sur les terres de l'Aconie. Les Spartiades vivent en vénérant le dieu de la guerre, dont le règne impitoyable semble toujours devoir durer. Mais un jour, un homme se dresse pour mettre fin à ce règne. Kratos, un général spartiate, tue Ares et prend sa place comme nouveau dieu de la guerre parmi les dieux de l'Olympe. Les Spartiates le reconnaissent alors comme l'un des leurs. Un vrai fils de Sparte et un chef juste pour leur grande cité. Rapidement, les effigies d'Ares disparaissent complètement de la cité. Et à leur place, sont érigées des statues à la gloire de Kratos, le nouveau dieu de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada